Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant lunaire qui vont venir compléter les informations, parfois l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillant, je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance, allons voir ensemble les messages pour vous sur ce mois de novembre. On est dans votre période anniversaire. On va voir ce que ça donne. Vous avez l'élément R, donc là on nous parle de réflexion, de prise de décision, d'analyse, de bilan, de communication, d'échange, discussion importante. Vous attendez des messages, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez une décision à prendre sur le plan personnel. On va voir tout ça. Au dos, on a le feu, je vous le montre quand même. Le feu c'est la passion, c'est l'action, c'est l'énergie. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer ou de manifester. Allez, on va aller voir plus loin pour vous. On prend d'autres cartes. Magnifique. Vous avez la libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Bon, si on vous invite à regarder devant et pas derrière, c'est que derrière c'est pas joli joli. J'imagine bien que là, on a traversé quand même quelque chose qui, vous voyez, était comme un enfermement. On se sentait piégé, coincé. Alors, dans un mouvement physique, dans la notion que ça n'avançait pas, qu'on se sentait peut-être perdu, seul. Dans une situation que l'on ne maîtrisait pas. C'est comme si on avait pu ressentir qu'on dépendait. On dépendait d'une décision administrative. On dépendait du bon vouloir d'une personne. On ne pouvait pas agir comme on souhaitait. On n'était pas libre de ses mouvements, de ses actions. Peut-être même de s'exprimer. Ou quelque chose ici, par le passé, n'a pas fonctionné comme vous l'aimeriez, était lourd. Il y avait peut-être de la tristesse, de la solitude. Quelque chose qui, en tout cas, était comme un enfermement, comme une prison. Et là, on a la clé. Donc, on a une amélioration, on a une solution, la fin, en fait, d'une problématique. Alors, est-ce que c'est ce message, cette communication qui va vous libérer ? Est-ce que vous allez oser exprimer ce qui ne va pas pour vous en libérer ? Parce que ça peut être une prise de parole aussi qui libère, comme une information qui vous arrive. On va aller voir tout ça. On va creuser. Alors, je vous montre quand même le dos, parce qu'il me paraît important. On a l'épuisement. On repose-toi. On voit que les batteries sont un peu à plat, là. Je pense que cette situation d'attente ou de blocage, ici, elle vous a fatigué. Allez, on va aller voir tout ça. Ah, vous voyez, on a les messages qui arrivent. Ça va être bien confirmé, ici. Quelqu'un a un message pour vous. Donc, c'est vous qui recevez un message, un courrier, un appel, une communication de toutes sortes. De toutes sortes, des échanges. Et là, on a quoi ? Un engagement qui se profile. Donc, ça peut être contractuel. Ça peut être dans une relation. Waouh, le diamant. Ouais, bon, ça, c'est beau. Le pardon. Pardonnez-vous pour vous libérer. Hum, intéressant. On a deux fois cette énergie de libération. Est-ce que vous culpabilisez ? Est-ce que vous vous auto-sabotez dans cette situation ? Vous ne vous permettez pas de sortir de quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus ? Vous n'osez pas faire le premier pas ? Vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose ? Deux fois cette notion que quelque chose bouge, accélère, se libère. On a cette notion deux fois aussi, de communication. Un message arrive pour vous. On a cet engagement. Donc, on a l'idée qu'on fait des projets ensemble. Qu'on a quelque chose qui vous unit à quelqu'un. Et là, on a purifié votre corps et votre esprit. Donc, la libération, ici, c'est comme un soulagement. Ça a purifié dans le sens où... Bon, on va le lire aussi d'une autre manière. Là, on va se focaliser sur ça, sur cet engagement déjà. Donc là, on a des nouvelles concernant un contrat, un engagement sentimental. On a un feu vert, peut-être, administratif ou juridique. On peut avoir une rencontre. Parce que là, c'est aussi ce qui nous libère de, peut-être, de l'attente et de la solitude. Donc, une nouvelle rencontre. Avec le diamant, on a quelque chose de pur, de sain. Ce renouveau. On voit que vous avez besoin aussi, par rapport à cette nouvelle relation ou à ce renouveau sentimental, de laisser partir le passé. Ça fait deux fois qu'on vous le dit. Purifier votre corps et votre esprit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder la rancune, la tristesse. Si on repart ensemble dans une nouvelle direction, on repart le cœur pur, le cœur léger. On remet les compteurs à zéro. Voyez ? On ne repart pas avec ses vieilles valises, avec ses vieilles rancœurs. Mais aussi, on vous rappelle de vous pardonner, de ne pas culpabiliser, de laisser votre passé amoureux, affectif, derrière. C'est une période aussi où on vous invite vraiment à travailler sur ça, sur vos blessures du passé, sur le fait de vous pardonner, de laisser partir tout ce qui doit être nettoyé. D'avoir peut-être aussi une nouvelle hygiène de vie, de prendre davantage soin de votre corps, de prendre davantage soin de la gestion du stress aussi. Comment est-ce que vous gérez votre anxiété et votre stress ? Est-ce que vous avez des tensions dans votre corps ? Est-ce que vous faites en sorte justement de pouvoir exprimer tout ce que vous ressentez ? Comment est-ce que vous êtes à l'aise vis-à-vis du fait d'exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez ? Est-ce que vous écoutez votre corps ? Est-ce que vous êtes dans un espace de vie ou relationnel qui vous permet d'être suffisamment en confiance pour être vous-même, pour vous exprimer, sans avoir peur d'être jugé ? Donc là, on nettoie. Alors peut-être que pour certains, nettoyer ici son environnement, c'est aussi changer de lieu de vie, changer d'espace professionnel, changer de voie. Rencontrer de nouvelles personnes, voyez. Reprendre une nouvelle organisation de vie de manière générale. On fait du tri, on fait du ménage, on amorce cette nouvelle page de votre cycle anniversaire, cette nouvelle année qui s'engage pour vous de manière la plus optimale quelque part. On se donne les meilleures chances. Alors on va aller voir avec le tarot. Donc pardon, réconciliation, nouvelle rencontre, renouveau amoureux, un engagement, des nouvelles concernant un contrat, quelque chose qui se signe, quelque chose en tout cas pour sûr qui vous libère. On retrouve confiance en soi. On reprend sa place, on reprend les rênes de la situation. Ça me parle de séduction, ça me parle d'attirer à soi ce que l'on souhaite. On va voir parce qu'il y a de la passion là aussi. Waouh ! Deux de coupe. Ouais. Waouh ! C'est trop beau. Je regarde au dos le diable. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, le diable avec le roi de bâton, là on est sur une énergie de séduction, de plaisir, de désir. C'est comme si vous vous reconnectiez ici à une énergie dans la terre. Là on est aussi dans la terre, on est dans le concret. On est aussi avec le diable dans l'idée de... Comment dire ? D'assumer sa part de responsabilité dans une situation, de travailler sur ses démons intérieurs. Donc on se libère aussi pas mal de... On travaille sur ses addictions, sur ses peurs, sur la petite faiblesse en nous quelque part. La petite faiblesse qui nous perdra, comme le disait la pub. C'est cette notion de parfois tomber dans la facilité. C'est mauvais penchant en fait. C'est les petites choses qu'on n'assume pas trop. C'est quand on choisit la facilité parfois. On se cache derrière des excuses. On ne fait pas forcément beaucoup d'efforts pour améliorer une situation. C'est aussi l'ego. C'est quand on veut toujours avoir raison. On ne se remet pas en question. C'est toutes ces petites choses-là aussi. C'est aussi parfois l'idée qu'on est dans une forme de procrastination. Qu'on a envie de choses et que finalement, comme je l'ai dit, on choisit la facilité, on se laisse porter par les événements. Alors que là, le roi de bâton, il est plus dans une énergie d'action. Au contraire. Il sait ce qu'il veut. Il dirige. Il prend les rênes. Bon là, le diable, il résonne aussi comme la sexualité, comme le désir, la passion. Clairement, ici, il y a un potentiel sur une relation. Avec l'étoile, on vous dit que c'est une notion d'âme-sœur, de bonne entente, de sérénité. Donc, on a de la sérénité, de l'amour. Mais avec l'étoile, il y a aussi une notion, peut-être que ça peut... C'est une relation. Il y a un potentiel. Si c'est une nouvelle relation, ça va se poser avec le temps. Ou si c'est une relation, un renouveau dans une relation qui existe déjà, ça demande quand même une certaine forme de guérison, de travail de part et d'autres des partenaires pour justement que chacun travaille un petit peu sur ses démons intérieurs. Parce que là, on voit qu'on a la tour derrière. Donc, ça peut être une seconde chance que l'on s'offre, mais à condition ici d'y mettre du sien quand même. Il y a vraiment beaucoup ici de passion, d'agitation. Et en même temps, il y a cette notion avec le roi de bâton que parfois, on garde ce côté liberté, ce côté indépendance. Donc, il y a un potentiel, il y a de l'attirance, il y a du désir, etc. Il peut y avoir même un rapprochement charnel. Mais il y a un travail à faire sur soi et notamment sur la question de l'engagement, de la présence et surtout dans la durée. Parce que le roi de bâton est très indépendant et parfois, il a du mal à s'engager, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il manque de sentiments, mais il a besoin de son espace, il a besoin de sa liberté, vous voyez. Il a besoin d'expérimenter de son côté, de garder son jardin secret. Il n'est pas toujours là, il n'est pas toujours présent. Alors, on va remettre des cartes par-dessus. En tout cas, si je dois résumer, en quelque sorte, on a quand même l'idée qu'il y a une belle relation ici qui arrive, il y a un potentiel, un potentiel sur une union. Parce que le deux de coupe, c'est quand même l'idée de trouver sa moitié, de se sentir aligné aussi à soi. Ça peut vous dire de manière générale pour vous-même que vous êtes dans une étape où vous reprenez confiance en vous et vous vous donnez une nouvelle direction. Donc, ça répète un petit peu tout ce que j'ai vu. Vous vous libérez avec cette notion du diable, vous vous libérez ici de vos chaînes. Donc, parfois, le diable, il peut représenter aussi un environnement toxique, une relation. Je dis bien une relation, pas une personne. C'est la situation qui est toxique. C'est-à-dire que là, on est dans une notion de... Il y a un déséquilibre dans la relation, une dépendance. Il y a quelqu'un peut-être qui... Vous voyez, il y a quelqu'un qui... utilise l'autre parfois. Mais ça peut être nous ou pas. On ne s'en rend compte pas forcément de manière directe. On peut être aussi cette énergie un peu... toxique parfois pour quelqu'un. Et pour soi-même notamment. On peut l'être aussi pour soi. Quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de plus sain. Tous les espoirs sont permis avec l'étoile. Elle vous dit tout ira bien, tout va s'arranger. Si vous avez un espoir ici d'union, de concrétisation, de quelque chose, tous les espoirs sont permis ici. Ayez confiance. Vous voyez, on retrouve cette notion d'indépendance comme on avait avec le roi de bâton. Il y a quelqu'un qui doit agir, qui doit décider. Fini la procrastination, fini la paresse, comme vous le dit sa carte. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut oser. Il y a une notion d'autonomie et de liberté. Alors, vous voyez, pour certains, il y a peut-être l'idée qu'on doit faire de la place. C'est comme si, pour certaines personnes, vous deviez quitter une relation dans laquelle vous sentez que de toute façon, c'est quelque part malsain parce que c'est déséquilibré. Il y a un manque d'investissement. Il y a quelqu'un ici, il peut y avoir de la jalousie excessive ou il y a un côté seulement superficiel pour aller justement à la rencontre de quelque chose de plus, qui vous correspond davantage finalement. Vous voyez, c'est comme si on restait dans un lien pour ne pas être seul peut-être, alors que quelque chose de potentiellement meilleur pour nous nous attend. Mais là, il y a ce travail, vous voyez, de ne pas accepter finalement le minimum. Vous méritez beaucoup plus que ce que vous avez pour certains et vous devez en prendre conscience, vous libérer de ça pour pouvoir vivre justement cette relation beaucoup plus belle, beaucoup plus saine pour vous. pour d'autres, il y a un travail qui doit se faire ici sur la notion de la confiance en soi, mais de la confiance aussi en l'autre. De savoir laisser la relation grandir ou la relation elle a besoin d'air, elle a besoin d'espace pour grandir. Donc, de ne pas être dans cette dépendance, de ne pas être dans cette jalousie excessive, de laisser de la place pour ce potentiel de relation. de ne pas l'étouffer, d'étouffer dans l'œuf, vraiment, de ne pas étouffer votre partenaire, de garder aussi vous votre jardin secret. C'est vraiment apprendre à vivre lorsque l'autre n'est pas là, apprendre à faire les choses pour soi, apprendre à se détacher de tout ce qui ne nous convient pas, de ne pas rester par confort dans une relation dans laquelle on ne s'épanouit pas, juste pour ne pas être seul, juste pour ne pas être peut-être celui qui part, celui qui fait du mal, le vilain dans l'histoire, vous voyez. C'est ne pas se contenter de ça. Je ne sais pas si ça parlera pour certains, mais en tout cas, c'est vraiment le message que je reçois pour vous. Alors, un autre message. Défi à relever par rapport à une dépendance. Quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. Vous voyez, c'est ça. Là, il y a quelque chose par rapport à une dépendance. Quelque chose semble insurmontable, ne rien lâcher. Le roi de bâton, il va vous aider ici à surmonter ce qui vous fait si peur. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Il faut y aller, il faut oser. Il faut oser se libérer. Il ne faut rien lâcher aussi. Il ne faut pas se laisser faire. Il faut croire en ses rêves. Il faut se faire confiance. Vous en êtes capable. Alors, on va prendre un autre petit message pour vous. La guérison, phase de réparation du corps ou de l'esprit, accueillir un temps nécessaire. Je pense que là, la période que vous avez connue, elle a laissé des traces soit au niveau de l'émotionnel. il y a des... Vous voyez, ici, il y a une purification. On doit laisser partir de l'émotionnel. On doit faire comme une décharge ou bien on doit s'exprimer ou bien on doit prendre soin de son corps, sa santé. Votre santé a peut-être été mise à mal. Santé physique, morale, psychique, a été mise à mal par une situation. Vous devez récupérer, vous offrir du temps, prendre soin de vous. Vous donnez de l'attention et de l'amour. Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Ce n'est pas parce qu'on m'a toujours dit que je n'étais pas capable de franchir cette barrière qu'un jour prochain, je ne sauterai pas par-dessus. Elle est belle, cette carte. Je trouve qu'elle résume bien votre tirage. C'est que là, il faut vraiment se faire confiance et j'ai la sensation qu'il y a des mauvaises pensées qui traînent dans votre tête comme si vous n'étiez pas capables, comme si vous ne méritiez pas quelque chose. Des pensées de dénigrement, d'auto-sabotage. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a dit, que vous avez entendu et que vous avez maintenant cru qui est vraiment ancré en vous et qu'il faut libérer. Et ça, ça peut être ça. Le diable, c'est un petit peu l'énergie. Vous voyez l'image du petit diable sur l'épaule qui chuchote à l'oreille des pensées négatives. C'est un petit peu ça. C'est que là, il y a aussi l'idée de se libérer de ce petit diable-là. Peut-être cette petite voix qui vous rabâche, que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas suffisant, peu importe la situation. Mais en tout cas, on voit que ça vous tire vers le bas. Pensées positives. Alors la pensée positive, bien sûr, ce n'est pas le remède à tout, mais ça aide. Parce que déjà, c'est faire du tri dans vos pensées. Dans toutes les pensées qui vous tirent vers le bas et celles qui viennent de vous, c'est-à-dire, je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, etc. Je n'y arriverai jamais. On m'a toujours dit que j'étais ceci. Non. C'est vraiment faire ce trait-là, ce nettoyage, comme on l'a vu tout à l'heure, dans votre esprit, de tout ça, de toutes ces pensées aussi, ces croyances qui vous limitent. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous tire vers le bas. Parce que ça peut être un lien, comme je vous l'ai dit. Il y a de la distance à prendre. Ce n'est pas toujours évident de couper clairement. Par exemple, quand c'est un proche, ce n'est pas évident. On ne peut pas couper forcément. Mais en tout cas, c'est ce détachement. C'est l'impact que cette personne et ses mots ont sur vous aussi. Voilà, les amis scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie. Je vous embrasse. À très vite.